Bonjour à tous, on se retrouve avec Michel Onfray et Paul Melun pour revenir ensemble sur une information qui vous a été donnée ici même il y a quelques jours. Paul Melun a pris la décision de démissionner du Parti Socialiste où il s'était engagé il y a déjà de nombreuses années. On est là pour commenter cette décision, mais vous pouvez revenir un instant sur cette décision. C'est finalement la dérive et le ralliement du Parti Socialiste à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui a été la goutte d'eau qui a fait que vous avez décidé de quitter le Parti Socialiste, Paul. Oui, la goutte d'eau, le point d'eau. Parce que si vous voulez, moi je suis quelqu'un de plutôt loyal, de plutôt fidèle. Ce n'est pas une décision évidente. Moi je me suis senti toujours socialiste. Je viens d'une famille de gauche. Pour nous, ça avait du sens. Je me suis engagé très tôt au Parti Socialiste. Et puis même avant, je m'étais engagé à gauche parce que j'avais participé aux mobilisations contre les retraites sous Nicolas Sarkozy. Donc ce n'était pas une décision que j'ai prise de gaieté de cœur. Je m'y suis senti obligé, eu égard la décision du Conseil national, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs chez vous, du Conseil national, du Parti Socialiste, qui a fait le choix, je pense tout à fait mortifère, de rejoindre Jean-Luc Mélenchon, qui, colonisé intellectuellement par les théories wokistes et l'islamo-gauchisme, a, je dirais, oublié de là d'où il venait. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez dramatique dans cette décision, c'est que ça va associer le Parti Socialiste, qui jusqu'à présent avait plutôt refusé cette frange-là, cette frange décoloniale, indigéniste, wokiste, et qui là maintenant va faire cette forme de baiser de la mort de Jean-Luc Mélenchon, qui, bien sûr, au plan de la pure stratégie politique, va absorber le Parti Socialiste et lui dénier de toute façon l'idée même que le Parti Socialiste puisse être indépendant et avoir un poids politique dans les années à venir. C'est un suicide. Alors, dans cette vidéo, vous expliquez aussi que le Parti Socialiste n'a pas travaillé depuis les 5 ans de la présidence d'Emmanuel Macron, n'a pas profité pour faire l'inventaire de ces échecs multiples. On vous a assez peu entendu parler de ce manque de réflexion aussi sur la question européenne. C'est-à-dire que, bon, il y a dans, finalement, la doxa macronienne, qui est de dire souveraineté européenne et souveraineté accessoirement française, il y a une contradiction que n'a jamais soulevé le Parti Socialiste. C'est le fond du problème. La question européenne est une ligne de fracture assez importante, d'ailleurs, entre Jean-Luc Mélenchon, qui, sur ce point, alors, même s'il est un petit peu varié, nous parle de renégocier les traités, et dans une posture, lui-même ne se qualifie pas comme telle, mais plus souverainiste, là où le Parti Socialiste, lui, a, depuis François Mitterrand, choisi clairement le camp maastrichtien. Par conséquent, nous étions une petite minorité au sein du Parti Socialiste, chevènementiste, gaulliste de gauche, à essayer d'influencer la tendance. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas réussi. La tendance majoritaire n'est pas celle-ci. Et aujourd'hui, le Parti Socialiste s'associe à Jean-Luc Mélenchon, qui ne pense strictement pas la même chose que le Parti Socialiste sur la question européenne. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi avec les écologistes de M. Jadot. Par conséquent, faire l'union de la gauche quand on n'a pas la même vision de la question européenne, c'est tout de même très préoccupant. Et dans la réinvention du logiciel de la gauche, il y aurait dû y avoir une réflexion intellectuelle de la part des socialistes sur comment penser la question européenne en socialiste, comment penser la question de l'Europe et des nations souveraines en tant que socialiste. Et ça, le discours, la petite musique qui consistait à dire « L'Europe, c'est la paix, et le souverainisme, c'est la guerre, et point barre, circuler, il n'y a rien à voir », était d'une paresse intellectuelle sans nom. Et aujourd'hui, ça conduit le Parti Socialiste à être phagocyté entre Emmanuel Macron, qui est le meilleur des européistes, et Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est dans une critique de l'Europe. Par conséquent, le Parti Socialiste se trouve écartelé. — D'accord. Alors Michel, j'imagine que la démission du Parti Socialiste de Paul Melun ne vous a pas surpris. C'est plutôt le côté tardif de cette démission qui vous aura surpris. — Non. D'abord parce que Paul est jeune et intelligent, et qu'il ne peut pas tirer des conclusions en amont de l'âge qui est le sien. C'est-à-dire que j'ai l'âge d'avoir connu Mitterrand au pouvoir en 81, de l'avoir connu en 83 tournant Kazak, de l'avoir connu en 92 défendant Maastricht, et puis de l'avoir connu sur la fin faisant l'éloge de ce qu'il y avait de pire dans la France, c'est-à-dire Bernard Tapie, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire le business, les paillettes, Séguela faisant de la politique. C'est-à-dire que finalement, les publicitaires faisaient de la politique. C'est-à-dire que c'est l'effondrement du Parti Socialiste avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, du moins au moment où Mitterrand comprend qu'en 83, en mars 83, il ne s'est pas géré et que de toute façon, il n'est pas là pour être socialiste. Il est juste là pour être un sybarite, pour profiter du pouvoir. Donc Paul a son âge. Moi, je suis très heureux de connaître Paul, parce que d'abord, il a une tête bien faite, bien pleine, et qu'il a une lecture saine de ce qui se passe, sans l'expérience qui est la mienne, mais avec une expérience intellectuelle, mais pas avec une expérience pragmatique, quand on a connu tous ces reniements de la gauche, et qu'on aime le socialisme. Ce n'est pas pareil pour toi, mais je veux dire, on est au moins deux à aimer ce mot, qui est un beau mot, socialiste. C'est contre le communisme, c'est contre le marxisme, c'est contre ces idéologies mortifères, c'est contre aujourd'hui une espèce de manière un peu polémique d'international socialisme de Mélenchon, qui vient nous expliquer effectivement qu'il n'aime pas la France, qu'il aime bien le grand remplacement, il appelle ça la créolisation, mais pourvu que ça se fasse contre les blancs, contre la civilisation, contre la culture, etc., on se dit que ce n'est pas possible que la gauche aussi défende la gestation pour autrui, c'est-à-dire la vente des ovocytes, l'allocation des utérus, l'achat des enfants. On se dit que si on aime le socialisme, on ne peut pas aimer ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre deux ? Il s'est passé effectivement que ces gens n'aiment que le pouvoir, et qu'ils veulent retrouver les caves des ministères, les caves à vin, je veux dire, les voitures avec des gyrophares, la possibilité de vivre justement en sybarite, quand on est ministre, on a de l'argent, on a des femmes, on a des appartements, des fonctions, on a toutes ces choses-là, avec un mépris profond pour le peuple, avec un vrai mépris pour le peuple, qui a bien compris. Et d'ailleurs, tous ces maastrichiens qui aujourd'hui, la France est fracturée en trois. Ils oublient quand même que les fracturés en quatre, il y a quand même un tiers, un quart des Français qui n'ont pas voté, qui ont voté blanc, qui ont voté nul. Un tiers, un tiers. Absolument. C'est-à-dire, cette façon, encore une fois, maastrichienne de dire, bon, on s'est partagé le fromage en trois maintenant. Non, 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 c'est pas trois, c'est quatre, avec un tiers, donc quatre parties, dont une est un tiers. Et donc, on se dit, mais tous ces gens-là sont des fascistes, sont des nazis, sont des antisémites, sont des vichistes, c'est pas possible. Moi, j'ai presque pleuré quand j'ai vu ces femmes découvrant que Macron avait été élu à Hénin-Beaumont ce soir, où elles ont été grossières, vulgaires, c'est vrai. Mais, je veux dire, elles ne disposent pas de la sémantique, de la culture, etc. Elles ont le droit, elles, d'être vulgaires. Pas le président de la République qui veut emmerder les Français, qui est grossier, lui. Et je me suis dit, ces gens sont trahis, sont trompés. Moi, je n'ai pas de sympathie pour une Marine Le Pen qui, finalement, était mastrichienne, sans l'aide, tout en l'étant, et qui a trompé l'ennemi. Je pense qu'effectivement, la vraie fracture chez les socialistes, c'est 92, c'est-à-dire l'idée que la France n'est plus nécessaire. Jean-Pierre Chevènement m'avait dit un jour que, il l'a écrit d'ailleurs depuis, mais que Mitterrand lui avait dit que la France ne devait plus passer aujourd'hui qu'entre les gouttes, que son projet civilisationnel, c'était de passer entre les gouttes. C'est un chef de l'État qui dit ça. Et donc, cette Europe-là, elle a fait beaucoup de mal, et les gens l'ont bien compris. Quand en 2005, ils disent, on n'est pas contre l'Europe, on veut juste une autre Europe, un peu l'Europe gaullienne. D'une certaine manière, les gens, ils veulent une Europe gaullienne. Eut-on fait d'ailleurs l'Europe gaullienne, que nous n'aurions pas les problèmes de Russie avec l'Ukraine aujourd'hui ? Ces gens qui ont le nez dans le guidon, ils devraient voir que depuis des années, y compris le droit d'inventaire Mitterrand, y compris dans ce mépris qu'il y a eu de Gorbatchev, quand Gorbatchev disait, glasnos, péretroïka, aidez-moi, je voudrais que... On a dit, devenez libéraux, et vous, on vous met au fossé, et en attendant, on va mettre le signe à la place, et on aura effectivement libéralisme outrancier et forcené. L'idée qu'on puisse enfin aujourd'hui, je ne parle pas de toi, mais je veux dire qu'on puisse enfin aujourd'hui dire, les socialistes nous ont trompés, ils n'aiment que le pouvoir, ils n'aiment pas le peuple, ils sont aujourd'hui prêts, comme tu le disais tout à l'heure, à s'associer avec ce qu'ils ont détesté précédemment. C'est-à-dire qu'il y avait une politique sociale intéressante, chez Mélenchon, la question sociale n'est pas traitée comme au Parti Socialiste, et d'un seul coup, sur la question de la retraite, quand je sache quand même, le Parti Socialiste est à l'origine de la retraite à 60 ans, 80, puis après 61, 62, etc., on voit bien comment il fonctionne. Donc les gens ne sont pas si sauts que ça, et quand je te vois arriver, une espèce de promesse extraordinaire, de dire, et le mot socialisme, on le reprend, ces gens qui se sont présentés comme des socialistes n'étaient pas socialistes, n'étaient pas de gauche non plus. C'est du libéralisme, ça. Tous ces socialistes défendent les thèses de Giscard. C'est Giscard, ils sont giscardiens, ces gens-là. Mais plutôt que de dire, « Ah ouais, on a tourné à droite, casacques à droite, et on est giscardien », pas du tout, ils prétendent dire qu'ils sont de gauche, et que nous qui restons de gauche, nous sommes des fascistes, etc., etc. Donc j'accueille comme une bonne nouvelle, un, ta démission, et deux, l'idée de vouloir refonder la gauche. – Alors, justement, on peut profiter de cette occasion qu'il nous a donnée pour annoncer que nous allons organiser les universités d'été de Front populaire qui se tiendront à UZES cet été, enfin, à la fin de l'été, puisque ce sera le premier week-end de septembre, donc le vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, à UZES, et que c'est lors de cette université d'été que nous allons à la fois réfléchir sur ce qui a été la gauche pendant tant et tant d'années, les rendez-vous manqués de la gauche, le droit d'inventaire sur la gauche, et que nous allons proposer une réinvention de cette gauche qui devrait avoir la question souverainiste au cœur. On peut en dire un mot de plus, Michel ? – Oui, c'est inventaire et invention, parce que je trouve que quand Lionel Jospin parle d'un droit d'inventaire, il a dit quelque chose de fondamental, il avait tellement raison. Et quand on a vu ces Pierre Berger, etc., dont on a vu ensuite qui étaient ces personnages, c'est détestable, mais il nous expliquait qu'on ne touchait pas à François Mitterrand, après avoir appelé à voter Chirac, etc., chez Pierre Berger, il n'y a eu aucun problème. Moi, j'ai fait une télévision un jour avec lui sur le plateau de François-Olivier Gisbert, j'avais dit du mal de Stirner, parce qu'il n'a jamais été un anarchiste, mais qui a été un nihiliste, qui dit « moi d'abord, moi tout seul, peu importe la morale, le reste, il défend l'inceste, il défend tout ça, Stirner ». Et en sortant de cette émission, Pierre Berger m'avait dit « mais moi je suis Stirnerian, c'est mon livre de chevet ». Et je lui ai dit « ça ne m'étonne pas ». Et l'idée que des égoïstes, de cet acabit qui achetait tout, avec l'argent qui achetait tout, les hommes, les femmes, les jeunes, etc., la sexualité des gens pauvres, etc., puissent acheter aussi des utérus des femmes, en disant « mais souvenez-vous, quand tu disais « mais enfin, la gestation pour autrui, ce n'est pas un problème, les femmes qui sont caissières, elles louent leur corps aussi, pourquoi pas louer leur corps ? » C'est très bien que lui achetait sa sexualité parce qu'il en avait les moyens, mais on se dit « c'était ça la gauche, c'est-à-dire Pierre Berger qui donnait des leçons, et qui donnait des leçons à Lionel Jospin ». Et quand Lionel Jospin a dit « droit d'inventaire », si on l'avait écouté, et qu'on avait effectivement fait un droit d'inventaire, on aurait dit « au nom du socialisme, débarrassons-nous de Mitterrand ». Ce n'est pas possible, cet homme n'a jamais été socialiste. En revanche, il a été vichiste, maréchaliste, etc. Bon, il a défendu l'Algérie française, il a envoyé des militants du FLN à la guillotine, ça, ça n'a jamais gêné personne. Donc le droit d'inventaire, il faut le faire. On pourrait même remonter très en amont, on pourrait aller jusqu'à la Révolution française, sur le jacobinisme et les Girondins, sur les guerres de Vendée, qui ont massacré ce peuple vendéen, qui n'ont jamais été des catholiques monarchistes au départ, qui étaient juste des paysans qui disaient « mais on ne veut pas aller faire vos guerres, on veut juste faire nos moissons ». C'est quand même voir le livre de mon ami Michel Perrault sur ce sujet, c'est lui qui m'a ouvert l'esprit sur ce sujet. Et puis continuer en disant « mais regardez, vous vous êtes trompés par exemple avec l'archipel du Goulag, vous avez quand même... » Moi je me souviens d'avoir entendu des gens dire que Solzhenitsyn écrivait pour la CIA, qu'il était payé par les Américains, etc. Et des Mélenchons et des Corbières sont toujours aujourd'hui sur des logiques du « Solzhenitsyn est un antisémite, etc. » Jamais. Ce type est un communaliste, Solzhenitsyn. C'est-à-dire qu'il a une proposition presque proudhonienne, presque de gauche aussi, sur ce sujet-là. On ne l'écoute pas. Donc oui, droit d'inventaire. Et puis surtout, pour ne pas être que négatif, c'est la verre et le revers de la même médaille, invention en disant « nous sommes contre ceci parce que nous sommes pour cela. Nous sommes contre l'Europe de Maastricht parce que nous sommes pour une Europe gaullienne, ou gaulliste. Nous sommes contre la gestation pour autrui parce que nous pensons effectivement qu'on peut adopter des enfants, mais qu'on n'achète pas des enfants, etc. » Alors, sans dévoiler le contenu de ces journées, qui feront l'objet d'ailleurs de prochaines vidéos, on peut dire déjà que Paul Melin, vous allez y participer. Avec grand plaisir. On sera très heureux d'accueillir vos réflexions sur ce sujet, sur ces sujets, puisqu'il y aura évidemment beaucoup d'ateliers qui seront proposés. Je dirais qu'il y a un trait d'union entre tous ces ateliers et ces conférences qui auront lieu. C'est que la question sociale sera traitée et la défense de la civilisation, de la France, sera traitée également. C'est-à-dire que c'est ces réunions, des deux questions, qui seront au cœur de ces universités populaires, ces universités de Front populaire à USES. Si vous en êtes d'accord, Paul, vous nous rejoindrez donc ? Avec grand plaisir. Non, non, je pense que c'est un travail plus que fondamental. Et quand on écoute l'analyse de Michel, depuis tout à l'heure, qui est tout de même frappée au coin du bon sens sur ce qu'a été la gauche, ou plutôt ce qu'elle est devenue, on se dit que ce droit d'inventaire et en même temps, comme dirait l'autre, ce droit de réinvention est absolument fondamental. Parce que si nous ne faisons pas ce travail de fond intellectuel et donc politique, personne ne le fera pour nous. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le paysage politique français, on ne voit pas ce bouillonnement intellectuel, culturel dans les grands partis. Les grands partis sont à la dérive, ils sont devenus des partis de cadre visant effectivement à se faire réélire, à aller vers le gyropha et les caves des ministères, comme le rappelait Michel, précisément parce que ces partis-là ne sont plus des partis de création intellectuelle. Lorsqu'on voit dans notre vie, dans notre monde, que quelque chose n'est pas fait, eh bien nous, nous nous en saisissons et nous essayons de faire ce que les autres ne font pas. Et c'est en cela que je trouve que l'initiative est tout à fait saine et bien heureuse. Alors voilà, on va se retrousser les manches, on vous donne rendez-vous à UZES au tout début du mois de septembre. On reviendra sur cette question d'UZES régulièrement pour vous donner de nouvelles informations, notamment sur les participants, sur les nombreuses personnalités qui vont venir et autour de quels thèmes nous débattrons, nous conduirons ces réunions qui seront aussi l'occasion de se rencontrer physiquement et de trinquer ensemble dans des banquets républicains. On peut dire qu'il y aura un esprit aussi très important qui était cet esprit de fête aussi que ces universités d'été peuvent avoir. Donc merci à tous. Michel, un dernier mot. Juste un mot, UZES, c'est un début. UZES, c'est un début. Voilà, c'est une formidable conclusion. Merci à tous et à bientôt. Donc cher Paul, cher Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada